maintenant je vais calculer la moyenne des notes des moyennes du tout la moyenne max la moyenne min alors je me place sous la moyenne générale ici je tape ici moyenne max moyenne min et la moyenne générale si vous voulez de la classe égal la fonction max je fais glisser sur la plage des moyennes je fais par parenthèse ok égal aussi attention ici j'ai justement supprimer ce qui est écrit ici par défaut égal min par parenthèse je fais glisser sur la plage des moyennes des moyennes entrée égal ça c'est la moyenne si vous voulez arithmétique on l'appelle c'est la somme des moyennes sur le nombre d'apprenants donc c'est la moyenne c'est pas la moyenne on pondéré c'est la moyenne arithmétique alors la moyenne de toute la classe si vous voulez voilà la plage l12 l25 2.25 entrée ça y est voilà j'ai préparé les moyennes alors quoi s'il y a autre chose à faire je pense qu'il reste à faire une présentation donc la présentation d'utiliser format cellule et mise en page format cellule et mise en page alors je commence par le titre alors le titre doit être centré par rapport au tableau donc format cellule j'ai sélectionné de A1 jusqu'à O1 et l'alignement je vais utiliser un alignement sur plusieurs colonnes verticale centré voilà police gras 18 si vous voulez voilà ok de la manière aussi pour le titre cession format cellule ou je peux aussi utiliser si vous voulez reproduire la mise en forme voilà je vais reproduire la mise en forme sur tout le tableau voilà je reproduis la mise en forme sur tout le tableau pour que le titre qui est écrit dans la cellule A3 A3 voilà je place dans la barre de formule c'est écrit le titre donc A3 et si vous voulez je sélectionne les deux cellules A2 et A3 pour voilà pour jouer sur la taille des cellules de la police quoi d'autre alors je vais fusionner cette fois directement soit en utilisant format cellule et fusionner dans l'alignement ou encore directement sur la barre d'outil si vous voulez et directement je fusionne et je centre je fusionne et je centre voilà donc j'aligne à gauche je peux faire un petit retrait un retrait un retrait voilà c'est quoi le retrait c'est format cellule retrait retrait 1 ou 2 voilà voilà centrage voilà fusionner les titres ici voilà je vais envoyer à la ligne automatiquement alors format cellule alors format cellule alignement dans le bas dans le renvoyer à la ligne automatiquement voilà j'aurais dû centrer horizontalement et verticalement voilà oui gras aussi pourquoi pas alors je vais jouer sur les colonnes la colonne mère voilà donc je vais faire un petit retrait voilà je vais centrer les nombres je vais formater les notes pour ma cellule deux chiffres après pour le nombre voilà deux chiffres après voilà centrer centrer pourquoi pas centrer les conditions voilà et je vais jouer sur la largeur si vous voulez des colonnes puisque ce sont des notes donc je vais utiliser la même largeur ctrl y la moyenne ici c'est centré ou ça alors centré alors je vais encadrer si vous voulez alors format cellule bordure contour avec contour intérieure et extérieure et contour voilà de la même manière ici ctrl y de la même manière ici ctrl y non pas du tout je peux je vais voir ce que j'ai fait dans l'output donc ici c'est l'encadrement oui la même chose ici je devrais fusionner les cellules voilà et je vois format de cellules contour et intérieure voilà donc ça c'est je termine avec le contour seulement le contour et la verticale uniquement la verticale ici c'est le contour et la verticale ctrl y donc je dois fusionner les cellules voilà aligner à gauche et jouer sur les retraits gras pourquoi pas gras gras voilà si je vais sélectionner toutes les lignes et je vais redimensionner un petit peu la hauteur avec disons 19,5, 20 maximum voilà fusionner fusionner le rond aussi attention à moyenne générale le rond la décision la mention c'est bien fait finance et l'on finance et l'on très bien j'enregistre et maintenant j'arrête on va terminer dans une autre vidéo là vous c'est moi le si c'est moi c'est moi